La Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 26 octobre 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Donc, eh bien, hier, on a eu une petite baisse sur le Bitcoin. Donc, oui, je dis bien une petite baisse, c'est juste ce mouvement-là, d'accord ? Parce que les gens sont tellement à bout en ce moment que maintenant, dès qu'on a une petite baisse comme ça, certains paniquent déjà. Donc, imaginez quand ça sera le bear market. Voilà, donc, on va remettre les choses dans leur contexte. On va checker les indicateurs, notamment The Avenger of Mammoth, d'accord ? Donc là, en plus, on voit bien déjà la réaction du Tullet, là, je vous spoil un peu. On va checker les petites figures techniques qui vont bien. On va parler de tout ça, évidemment. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je pense que ça va vous intéresser. Et juste avant de commencer les analyses, eh bien, je vous lance le générique, le temps que vous mettez un petit like. Voilà, voilà, gros big up à tous ceux qui ont joué le jeu, à tous ceux qui, eh bien, qui mettent des likes, etc., qui mettent des commentaires. Merci à vous, les gars. Je le vois, je vois tous les... Enfin, ceux qui mettent le plus de likes, je les vois très, très bien, etc. Bref, merci à vous, encore une fois. Vous allez voir que la situation est vraiment très intéressante. Moi, malheureusement, je suis un peu naïf et je fais des vidéos que quand ça baisse. Et quand ça baisse, eh bien, les gens, ils ne veulent pas trop regarder de vidéos, etc. Ils préfèrent qu'on leur vente du rêve et uniquement quand ça monte. Moi, quand ça monte, à la limite, ça ne devient même pas intéressant. Donc, voilà. Mais bref, regardez ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, on a eu une baisse. Et où on est venu ? Où ? Eh bien, encore une fois, sur le tunnel 4 heures. D'accord ? Le tunnel 4 heures. Pour ceux qui ont l'indicateur et qui se demandent comment je le configure, regardez très rapidement, vous allez ici. Vous mettez ça, les réglages, tunnel 4 heures. Regardez, vous mettez pause. Et vous mettez, comme moi, donc, vous mettez la résolution 240. Et les longueurs, vous mettez exactement celles qui sont indiquées ici, sur la gauche. Ok ? Tout simplement. Très, très facile. Très, très facile. Ok. Donc, voilà pour la petite config du tunnel 4 heures. Vous savez, j'utilise uniquement mes indicateurs. Et ça fonctionne très bien. Regardez, une fois qu'on a repris la tendance haussière, on avait eu un petit rebond sur le tunnel 4 heures ici. Ensuite, on a eu une correction. Donc, on a eu des petites boules jaunes qui nous ont indiqué la fin du mouvement haussier. On a eu la correction qui est revenue, allez, à quelques pouillèmes près sur le tunnel ici. Et encore une fois hier, à quelques pouillèmes près sur le tunnel 4 heures. Donc, même cause, même effet, les gars. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a de fortes probabilités qu'on rebondisse encore une fois sur le tunnel, comme d'habitude. Donc, en résumé, franchement, je pourrais arrêter la vidéo ici. Mais c'est extrêmement simple de mon expérience quand on a des boules jaunes. Eh bien, souvent, on a soit un top, soit un trading range. Eh bien, moi, personnellement, je pense qu'on a un trading range ici. Tout simplement. Donc, là, on est borné entre ces deux bornes. Et on voit le tunnel ici qui arrive en support. De mon expérience, les gars, ce qui risque de se passer, c'est que le tunnel va servir de support au fur et à mesure du trading range. Et va nous pousser vers la sortie haussière du trading range. Donc, en gros, je peux vous schématiser ça si vous préférez. Mais, regardez, là, on est revenu en bas. On va revenir en haut. Et s'il faut, si on a besoin encore de corriger, on va revenir encore une fois sur le tunnel. Jusqu'à aller à ce jeu-là, on peut faire ça. Vous voyez, le tunnel, il va continuer à monter. Et à un moment ou à un autre, eh bien, on va sortir de ce trading range. Pour ma part, je pense par le haut. Donc, une continuation haussière ici. En tout cas, c'est mon analyse ici. Enfin, c'est ce que je vois, c'est ce que je pressens. Alors, déjà, la baisse qu'il y a eu, bon, on peut vraiment dans un trading range, on fait quoi ? On fait de la chasse au stop. Donc, là, on a chassé tous ceux qui ont voulu longue un peu trop fort. On les a expulsés du train. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça, le témoignage de Christophe, qui est un non-membre VIP. On va avoir des petits retours d'expérience de l'indicateur Taom, donc The Avenger of Mamos, celui que j'utilise là tout de suite sur la vidéo. Une tuerie. Je l'ai depuis le 2 août 2024. Je l'utilise en 4 heures daily en swing trading. Gain de 11 000 d'euros depuis l'achat. Un tout petit investissement hyper rentabilisé qui soutient la chaîne de Mamos en deux mois, Fordia La Familia Mamos. Donc, gros big up à toi, Christophe. Merci pour ton témoignage et vraiment bravo à toi. C'est sûr que quand on a des personnes comme Christophe qui a déjà de l'expérience en tant que trader, mais avec cet indicateur-là, il a peut-être les petites choses qui lui manquaient auparavant. Je ne dis pas qu'il ne gagnait pas d'argent avant, mais il a des choses en plus par rapport à avant qui vont faire la différence. Et voilà, c'est exactement ce pourquoi j'ai créé cet indicateur. C'est un indicateur tout en un qui vous permet de ne plus payer TradingView. Donc, si vous payez TradingView, sincèrement, vous faites, pour moi, c'est inutile. Personnellement, je ne le paye pas. Je ne le paye jamais. Bon, là, j'ai une réduction à un mois, un euro, donc je l'ai pris. Ça me permet de faire des petits trucs, mais je l'arrête tout de suite après. Donc, voilà, en tout cas, vous avez tous les détails sur mon site. Vraiment tout, toutes, toutes les fonctionnalités. Et vous avez un tutoriel pour bien vous aider à le configurer en 10 minutes. Voilà, vous avez la vidéo directement sur mon site. Voilà pour la petite auto-promo. Bon, donc, les gars, tout se passe bien. Je sais qu'il y en a qui ont dû paniquer hier, comme d'habitude. Mais bon, ça, c'est le jeu. Il faut expulser les mains faibles. Les mains faibles, je suis désolé, mais vous devez partir maintenant. Si vous êtes une main faible, si vous avez peur, si vous voyez la baisse, vendez vos cryptos. Il faut que vous sortiez du train. Comme ça, on va pouvoir pump sans vous. Alors, donc, ici, au niveau de la figure technique, là, je suis sur le Bitcoin CME. D'accord ? Donc, celui utilisé par les investisseurs institutionnels qui clôturent du lundi au vendredi. Enfin, qui est ouvert du lundi au vendredi et qui clôturent le week-end, en fait. Donc, vraiment, c'est celui qui représente plus le plus les institutionnels. Eh bien, pareil, pareil un peu que sur le tunnel. On est revenu au niveau des moyennes mobiles. On a fait un pullback. Donc, pour moi, ici, pareil que ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, ici, c'est toujours la constance. Eh bien, on est dans un trading range ici, tout simplement. Et on s'attend à une continuation haussière. Pas plus compliqué que ça. Vraiment, c'est extrêmement simple. Ici, on a une pattern de continuation haussière. Pas une pattern de continuation baissière. C'est un bull flag. D'accord ? Donc, si jamais vous vous posez la question, eh bien, ici, c'est un bull flag. OK ? Donc, là, je suis en délit. Et vous pouvez voir qu'on est dans ce petit trading range tout en haut perché. Eh bien, évidemment, certains ont peur quand ils voient une bougie rouge comme ça. Vous vous rendez compte ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un bear market, c'est ça. Ce n'est pas juste une petite bougie rouge. Regardez où nous sommes. Prenez du recul et regardez où nous sommes. Nous sommes tout en haut perché près de l'ATH. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment... Il n'y a pas plus compliqué. Ici, on revient. Donc, là, regardez. Là, je vous ai mis la Magic Box. Je crois que c'est la Magic Box Daily. Donc, la Magic Box, vous pouvez utiliser n'importe quelle unité de temps. D'accord ? Donc, vous voyez, un jour, machin, six mois, etc. Elles ont toutes leurs pertinences. Maintenant, regardez. Ici, on est sur la Magic Box. C'est trois traits violets. La Magic Box Intraday. Donc, pour la journée de samedi. Et ici, en trait vert, vous avez les niveaux de résistance. Les niveaux d'objectifs qu'on pourrait venir chercher aujourd'hui. Que ce soit à la baisse. La baisse, c'est ici. 65 250 environ. Et à la hausse, on peut venir chercher ces trois niveaux d'objectifs. Enfin, ces trois. Pas obligés, mais un par un. Vous avez bien compris que ce sont des niveaux d'objectifs. Pas des niveaux qu'on doit venir chercher absolument. Mais s'il y a une tendance haussière. Eh bien, on pourrait venir chercher cet objectif ici. Ou celui-ci. Ou encore mieux celui-ci. Si la tendance vraiment repart fort à la hausse. Mais, étant donné qu'on est le week-end. En général, le week-end, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Donc, après, ne sait-on jamais. Vraiment, on ne sait jamais. Mais, si on est raisonnable. Eh bien, on va penser que ce week-end, on peut continuer à ranger ici. D'accord ? Avant la continuation haussière. Juste, je vais revenir ici en jour. Je vais vous montrer la charte. D'accord ? Qu'on a vu depuis des mois maintenant. On est sur une figure de réaccumulation. D'accord ? Contrairement à ce que j'ai pu voir sur YouTube. Certains parlent de distribution, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'est une réaccumulation. Vous faites ce que vous voulez. C'est mon avis à moi. Mamos. C'est mon analyse. Et cette analyse, je lui en parle depuis des mois maintenant. Et on a vu le décompte ensemble depuis des mois. Tout se passe à la perfection. Je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Vous me connaissez. Certains m'appellent Mamos. D'autres, même Constance. Tellement on est constant sur les charts et qu'on reste sur notre charte jusqu'à l'invalidation complète. Et c'est ça qui nous réussit, les gars. C'est vraiment la constance. Donc là, on est toujours dans la phase D. On avait vu les phases A, B, C, D, E. La phase E, c'est la dernière. On s'apprête à faire le jump across the creek. D'accord ? Donc là, on est au niveau de la creek. On s'apprête à passer par-dessus la creek. C'est juste une question de temps. Je pense que maintenant, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Peut-être la semaine d'après. Qui sait ? Certains parlent même des élections. Bon, on verra bien le 5 novembre. On verra. On verra. Moi, je ne sais pas déterminer le temps. Mais ici, on est dans un petit trading range. Et à un moment ou à un autre, je pense, sincèrement, ça va être dans les 1 à 2 semaines max. Vraiment grand max. On va sortir par le haut de ce trading range ici. Tout simplement. Ici, on est dans un trading range. Et on va sortir par le haut très probablement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme je vous dis, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. Vous pouvez être d'accord ou pas. Après, si vous avez des arguments, c'est mieux. Si vous n'avez pas d'arguments, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire que votre avis, c'est sûrement que vous avez faux. Si vous n'avez pas d'arguments, malheureusement, en fait, ça n'a pas trop de signification. Si vous voyez ce que je veux dire. Puis, il faut mettre au doigt mouillé. Et en général, quand on fait au doigt mouillé, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous lirai, mais je n'en tiendrai pas compte. Par contre, si vous avez des arguments, je veux bien vous lire. Après, les arguments techniques, c'est un peu compliqué. Il n'y en a pas trop. Mais bon. Voilà. Voilà, voilà. Donc, tout se passe bien. Sincèrement, vraiment, on rebondit sur les tunnels, comme vous le voyez. On est dans un trading range ici. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part d'être patient. Et vous verrez que dans quelques jours, on aura une continuation haussière. En tout cas, vraiment, j'en suis persuadé. Même si on fait un spring. Un spring est tout à fait possible. Je vous schématise ça. Un spring, en fait, c'est une déviation. On peut faire ça. Hop. Et après, repartir à la hausse. On peut faire une chasse au stop sous le trading range. D'ailleurs, ici, on voit une petite zone d'imbalance. Donc, on pourrait revenir chercher. D'ailleurs, vous pouvez les afficher, les zones d'imbalance sur le Mammoth Train Color. Sur le Avenger of Mammoth, vous faites ça. Vous allez ici, show imbalance. Bon, ben voilà. Là, on les voit très, très bien. Là, c'est en un jour. On les voit très, très bien. On pourrait revenir chercher ces niveaux d'imbalance. Quelque chose comme ça. Pourquoi pas, avant de repartir. Donc, notamment, je pense à cette grosse zone ici. Pourquoi pas, au pire. Vraiment, au pire, avant de repartir à la hausse. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour cette mise à jour. J'ai changé de micro. N'hésitez pas à me dire si le son, il est bien ou s'il n'est pas terrible. En tout cas, j'ai un peu mal à la gorge. Mais, voilà, je tenais à vous faire cette petite mise à jour. Et moi, je vous dis peut-être à demain. Ciao. Ciao. Je vous remercie.